Bonjour ! Bonjour ! Alors, quel est votre prénom ? Nacera. Nacera. Nacera, quelle est votre date de naissance ? Le 11-8-1962. D'accord. Alors, vous vous appelez d'où, Nacera ? De Lyon. Ah, c'est bien. On mange bien à Lyon. Alors, dites-moi, Nacera, quelle est votre question ? Alors, ma question, ça se porterait un petit peu sur mes finances, quoi. D'accord. Sur votre situation financière. Financière, tout à fait. D'accord. Allez, on va regarder ensemble. Moi, je vois une embellie dans pas longtemps, vraiment dans quelques temps. Là, je vous dis ça à chaud, avant de tirer les cartes. D'accord. Ça commence bien, déjà. Oui, ça commence bien, parce que je suis un peu désespéré avec cette situation qui n'en finit plus. D'accord. On va regarder. Ben, regardez. Si vous connaissez un peu les cartes, vous voyez, c'est sorti l'étoile, le soleil, la tempérance. Là, actuellement, Nacera, effectivement, il y a eu aussi des erreurs de gestion dans le passé aussi. D'accord ? Ben, ça dure depuis un moment, en fait. C'est lié à la situation d'il y a quelques années, parce que vous vous êtes retrouvé quand même dans une situation difficile sur le plan financier. Oui. Et effectivement, maintenant, j'ai un bon ressenti pour vous de ce côté-là. D'accord ? D'accord ? Alors, on va regarder. Et effectivement, ce sera un peu lent, mais ce sera par votre propre travail, par votre labeur, parce que vous êtes quelqu'un de courageux. Vous êtes courageuse, Nacera, hein ? Oui, ben, je crois que là, en ce moment, je perds un peu de courage. C'est un peu difficile. Oui, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas très aidée, c'est ça votre problème aussi ? Non. Non, non, ben, j'ai personne, hein. Voilà. J'ai pas de famille, pas d'amis, pas de... Voilà. Eh oui. Il manque le côté sentimental, le côté soutien. D'accord ? Oui. Et effectivement, c'est une bonne transition pour moi, comme on dit à la télé, parce qu'il y a un homme, effectivement, qui est là. Non pas qu'il va vous donner de l'argent, mais au fait, le fait qu'il soit là, ça va vous soulager sur certaines choses. Vous voyez ? D'accord ? Le fait qu'il soit là, il va beaucoup vous donner des idées, ouvrir des portes. Et en même temps, c'est sentimental en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Et c'est quelqu'un qui est à peu près la... qui est un tout petit peu plus jeune que vous. Oui. Et qui a beaucoup, beaucoup voyagé, qui a un lien avec une région où il y a la mer, peut-être la Vendée ou la Charente, enfin, de cette région-là. D'accord. Vous le direz après. D'accord. Et il va vous ouvrir des portes. Je vous dis pas que votre situation financière va se régler en deux, trois mois, ça va prendre du temps. Mais là, il y a une ouverture énorme qui se fait. Et je dirais que c'est la première fois peut-être depuis les dix dernières années. Vous voyez ? Et on recommence, on recommence à espérer, on recommence à faire des projets. Vous voyez ? C'est ça. Et voilà. Il y a une jeune femme autour de vous. Vous avez une fille vous-même ou c'est la fille du monsieur, peut-être ? Non, je n'ai pas de fille. C'est la fille du monsieur, oui, c'est ce que j'avais pensé. D'accord. Mais c'est une très très belle relation, vous voyez. Vous avez besoin de soutien, voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelque part, votre destin va s'ouvrir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quelqu'un pour vous aider. Mais aider, comment on m'aider ? Ah non, je ne parle pas financièrement. C'est-à-dire, le fait qu'ils soient là... Moi, c'est surtout financièrement parce que je suis tellement mal que je ne verrai pas l'amour, que je ne verrai pas les sentiments, que je ne verrai pas tout ça, tout simplement. Oui, mais vous savez qu'on rencontre... Que je vous dise, j'ai quand même un huissier qui est là derrière moi, qui me prend tout ce que j'ai alors que je suis quand même au chômage. D'accord. Donc, les sentiments, même si ce jeune homme vient frapper à ma porte, qu'il m'apporte tout ce qu'il veut, je crois qu'au fond de moi, je ne serai pas prête à lui ouvrir mon cœur, quoi, tout simplement. Alors, là, c'est vite dit. La Sierra, c'est vite dit, d'accord ? C'est vite dit. Parce que, vous savez que parfois, quand l'amour arrive, quelle que soit notre situation... Peut-être. Oui, peut-être que vous avez raison. Voilà. C'est ce qui vous manque, c'est cet équilibre. Et vous savez, il y a des gens qui arrivent, même sans rien faire, et les choses avancent. Il y a des gens qui arrivent, même sans rien faire, les choses n'avancent pas. Donc, il en fait partie. Il y a des gens comme ça, qui ont l'énergie positive. Et il va beaucoup vous aider. Il va vous aider financièrement, bien entendu. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il va venir. Il va venir sentimentalement. D'accord. Et en même temps, j'allais dire, puisque vous serez, entre guillemets, en caisse commune, ça va vous aider aussi. Mais vous allez voir, l'énergie sentimentale peut nous faire sortir de beaucoup, beaucoup de situations. Vous vous en sortez, j'en suis sûr. C'est un passage difficile qui dure beaucoup d'années, je pense. Mais lui, il va vous donner les idées. Il va dire, voilà comment faire. Voilà comment sortir. Voilà comment faire les dossiers. D'accord. C'est une très belle âme qui arrive pour vous. D'accord ? Voilà, Nassera. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment sympathique. C'est moi. Parce que ça me remonte un peu le moral. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.